C'est très satisfait, on perd les 3 buts, contre une très belle équipe de Mioz qui est organisée. C'est mon premier match amical de la saison, avec quasiment pas d'entraînement collectif. Ça veut dire qu'on a encore de l'acquis, elles ont écouté les consignes de vestiaire et je trouve qu'il y a de très belles choses à retenir et des choses à changer. Mais moi je suis satisfait vraiment contre un match, contre une équipe qui, sur le papier, est largement supérieure à nous. Les choses à travailler encore sont lesquelles ? Le fond de jeu, on a mis vraiment un absent sur la prépa et on voit qu'on a quand même encore des choses à faire là-dessus. On a une relation pivot qui n'est pas encore très bonne, on travaille, après on est travaillé vers le but. C'est vraiment les accents qui me manquent, c'est vraiment aller chercher son intervalle et de retrouver le pivot et de jouer avec lui. J'ai trouvé peut-être un repli pas assez rapide ? Oui, tout à fait. Là le repli, de toute façon, on l'a pas beaucoup travaillé cette année. On a mis l'accent sur la prépa physique. On a une séance et demie peut-être de travail collectif. Donc le repli, ça n'a pas été une de nos priorités. On a prévu déjà qu'on travaille avec les nouvelles recrues et remettre un petit peu de chance à notre jeu. Le repli défensif, il arrivera naturellement avec le projet d'équipe. Je n'ai pas mon effectif complet ce soir. Il me manque une arrière, il me manque ma deuxième pivot. Donc Alisson, parce qu'on l'appelle Simone, ne pouvait pas tenir tout un match. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait jouer Sam, mais pas pour la faire jouer l'année en tant que pivot, c'est juste pour faire souffler la pivot qui était ici. J'ai eu trois départs. Effectivement, j'ai eu une arrière qui, du coup, va devenir entraîneur de mon équipe 2. Tu as interviewé Lionel Diaz et tu sais que Chouchou et Jean-Jean, qui ont joué avec moi l'année dernière, ont voulu repartir sur l'expérience de Sestas. Donc il a fallu qu'on se renforce. Et effectivement, l'arrivée de Camille, Tuteur, de Sam et de Philippine, nous apporte vraiment du bon. Maintenant, il faut juste qu'on remette les bons éléments au bon endroit et travailler ensemble. C'est ce qui nous manque. C'est un fonds. Ça fait un groupe de combien de filles ? Alors là, on a un groupe de 16 filles. Comparé à l'année dernière, l'année dernière, j'avais deux créneaux communs entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Donc ça a été quand même compliqué l'année, même si l'équipe 1 s'en sort bien, parce qu'on a quand même été champions l'année dernière. Mais sur les entraînements, c'était compliqué de mettre des choses en place. Cette année, on a retravaillé les créneaux d'entraînement. Donc là, on a vraiment un entraînement seul d'équipe 1 et un entraînement commun. Et de toute façon, ça paiera à un moment. Parce que là, j'aurais vraiment des filles qui ont envie de travailler. Et ça s'est déjà senti à certains moments du match. En ce qui concerne le projet de jeu ? Alors le projet de jeu, il est relativement simple. L'année dernière, on a pris une meilleure défense de notre championnat, qui est un championnat pré-région qui est assez compliqué. Donc du coup, on est resté sur ce projet. Une défense femme à femme. Donc en plus, avec les arrivées de Sam et de Camille, qui vont renforcer en plus, qui vont resserrer un peu la maille. Donc, projection vers l'avant, progression sur le défenseur, projection vers l'avant. C'est pour ça que j'ai aussi une Philippine qui vient du Teche, que j'ai fait venir pour essayer d'amener de la rapidité dans la projection vers l'avant. Et une fois qu'on est en face d'attaque, on a une multitude d'enclenchements que l'on va travailler. Là, on a bien vu ce soir qu'il nous manque des automatismes. Et ça va venir avec les séances qui nous restent. Quand les gens se retrouvent dans la poule d'excellence régionale du Nord, quelles sont les ambitions dans ces conditions-là ? Alors, moi, je ne vais pas regarder si c'est côté Nord ou côté Sud. Moi, j'entends plusieurs sons de cloche. Moi, je ne le connais pas. Je suis humble. Je ne connais pas ces équipes-là. Je ne connais pas le championnat régional excellence. On va découvrir ça. Donc, notre objectif, c'est déjà de bien figurer dans ce championnat. Je pense qu'on a les atouts pour le faire. Après, effectivement, on a une dynamique depuis deux ans. Ça fait deux ans de suite qu'on monte avec un titre de championne l'année dernière. On ne dit jamais 203, mais il faut rester humble. L'objectif principal, c'est de bien figurer. À la fin des matchs allés, on regardera bien où on est placés. On verra si notre objectif est à la hausse ou à la baisse. Avec le groupe que j'ai, je pense qu'il ne sera qu'à la hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada